Bonjour, dans cette vidéo on va faire un gâteau pour l'anniversaire de mon fils. Allez, je vous montre la recette. Alors les ingrédients, il faut 4 oeufs pour le biscuit, 120 g de sucre, en poudre plus 30 g, un zeste de citron non traité, 100 g de farine, 35 g de féculeur de pomme de terre et 1 passée de sel. Il faut beurrer le moule, pour ne pas qu'il colle, même sur les côtés. Séparez les jaunes d'oeufs du blanc. Alors les jaunes d'oeufs, ils sont séparés avec le blanc. Maintenant on rajoute 120 g de sucre, en poudre. Que ce soit bien mélangé avec le jaune, et que ça blanchisse. C'est parti ! Il faut mettre fort, non, pour que ça monte ? Au début, je mets doucement, et après je mets tout ça. Voilà, ça fait une pâte bien au pieu, et après il faut mettre... Un zeste de citron, mais je n'en ai pas, donc je vais mettre un petit cuillère de jus de citron, pour qu'il y ait un petit peu de goût. Et on remélange. On rajoute la farine. On va rajouter 100 g de farine. Voilà, les 100 g de farine sont incorporées. Les 100 g de farine sont incorporées. C'est quoi les fécules de pommes de terre ? C'est les... Moi, c'est la première fois que j'utilise, c'est ça. Apparemment, c'est ce qu'ils utilisaient les grands-mères, pour faire les gâteaux. Ça les rend plus moelleux. Et il faut le rajouter et tamiser. Après, on mélange. C'est assez sec, ça. Maintenant, on monte, les blancs d'œufs, on les monte en neige. Il faut mettre un peu de sel aussi, pour que ça tienne mieux, mais ça monte mieux. On a oublié de mettre le sucre, 30 g de sucre, dans les blancs en neige. Tant pis, ça sera moins sucré. Après, on met les blancs en neige, en trois fois, dans la pâte. Et on mélange délicatement. On l'incorpore en plusieurs fois, en trois fois, le blanc en neige. Après, il faut mettre la pâte dans le moule. À 160 degrés. Non ? 40 minutes à 160 degrés. 40 minutes à 160 degrés. En attendant, on va préparer la mousse au chocolat. Il faut une tablette de chocolat, 6 œufs, une percée de sel. La neige, elle a bien fendu depuis hier. Voilà, enfin, il n'y a presque plus de neige. Hier, le jardin, il était couvert. Et là, il n'y en a presque plus. Même la piscine, elle a été gelée hier. Là, elle a fendu aussi. Alors, il faut faire fendre le chocolat. Alors, on va les casser en morceaux, dans la casserole. Et on va mélanger ça ensemble. Non. On mélange aussi. Il ne faut pas oublier ce qui est important, parce que sinon, ça va coucher dans la casserole. Il faut qu'il soit fendu, pas cramé. C'est presque fendu. Le biscuit, ben, il est presque cuit. Il est doré au-dessus. On recasse des œufs. Et on resépare les jaunes d'œufs. Là, il en faut 6. Là, on est. Voilà, avec un peu de sel, une cassée de sel. Après, il faut incorporer le chocolat dans les jaunes d'œufs. Bien remis. Après, on rajoute le blanc d'œuf. La première fois, bien... En 3 fois. Bien brûmé, bien énergé. Bien franctou. Toujours du blanc vers le dessus. Et là, c'est délicatement. La deuxième fois. La mousse au chocolat est prête. Il faut sortir le biscuit du four pour le démouler. Maintenant, on met la mousse au chocolat. Après avoir coupé le biscuit en deux. On étale. Après, on garnit le biscuit en haut et sur le côté. Et sur le côté aussi, pour cacher le biscuit. Cacher la misère. Ouais. Cache misère. Après, on se poudre de... De poudre d'amande, c'est ça. Ouais, c'est de la praline. Après l'effort, on va le goûter. On va le goûter, hein, alors. Il faut que je le mélange au chocolat avec un autre. Oh ! Et ce soir, on va faire quoi ? Ah ! Est-ce que c'est la questionnesse ? Est-ce que c'est ? L'après-goût, ça plaît bien, mais c'est comme l'appareil, une fois par sénèche. Mais il est bon. Mais euh... Ouais, il est bon. C'est vrai que le chocolat, il a un peu un goût un peu fort, mais c'est bon. Validé. Joyeux anniversaire, Florian. Joyeux anniversaire. Tu es qui a passé sur une chêpe, toi ? 26 ans. Moi, je ne le veux pas pour rien à tout le temps. Les années passent vite, hein. C'est pas facile, hein. Et voilà, le gâteau est fini pour 4 heures. Si vous avez aimé, eh bien, faites la même chose et vous me direz, qu'est-ce qu'il y en est. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo. A la prochaine. A la prochaine. Abonnez-vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501